Hello tout le monde, tout se passe très bien, je suis venu de vous retrouver dans une vidéo back to school et cette fois c'est des recettes. Donc si on est sur terre, vous savez que j'aime bien vous proposer de temps en temps des petites recettes faciles, je ne suis pas quelqu'un qui cuisine énormément, mais j'aime bien pouvoir varier les plaisirs à la maison et surtout des choses faciles et globalement équilibrées. Donc du coup aujourd'hui l'idée c'est de vous montrer quelques petits déj' que vous pouvez faire à la maison qui varient un petit peu du yaourt classique, des céréales et du fruit ou de la compote, ça c'est vous qui voyez. Là, on est très produits laitiers, on aime beaucoup les yaourts et du coup je vais vous proposer de faire des coulis, ça permet simplement de prendre un yaourt nature ou une faiscelle et au lieu de mettre du sucre dedans, on vient de mettre un coulis. Donc j'ai deux petites bouteilles et je vais vous préparer ça, ça permet simplement de les conserver dans des petites bouteilles et de pouvoir les mettre le matin. Vous pouvez aussi les mettre par exemple sur des pancakes, vous pouvez les mettre sur des gâteaux que vous roulez, etc. Des gâteaux nature, ça permet de donner un goût sans rajouter spécialement du sucre. Donc c'est parti pour la première recette. Du coup, on les a pris en surgelés, ça permet tout simplement qu'à n'importe quel moment de l'année on puisse les utiliser. Vous pouvez vous-même au moment de la saison les récolter, les surgelés ou les acheter. Donc simplement, on en a pris chez Casino. Donc des fraises, des framboises et des myrtilles. Et comme ça, ça permet à n'importe quel moment de l'année de prendre des fruits qui ne sont pas de saison et de pouvoir en faire un coulis. Donc là, je vais mélanger dans l'un pour une bouteille fraises-framboises parce que je trouve que ça va bien en sorte. Et un tout seul goût myrtille. Donc c'est parti. Alors moi, on subit le verre doseur. Du coup, tout simplement pour 100 g de fruits, vous mettez 40 g en théorique de sucre. Moi, j'utilise du sucre roux parce que je préfère que le sucre blanc qui est moins bon pour la santé, même si ça nous a de temps en temps d'en avoir. Et donc, moi, je vais baisser. Je vais mettre uniquement 30. A vous de tester, d'ajuster en fonction de vos besoins et de vos goûts. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin forcément d'énormément de sucre. Donc du coup, comme on a dit 100 g, je vais mettre 50 de fruits, 50 de framboises. Je peux faire la balance ou au verre doseur. Et une fois qu'ils seront, donc on va les mettre à cuisson lente, une fois qu'ils seront bien mélangés, je rajouterai mon sucre. Et après, suivant la texture que j'obtiendrai, je vais les mixer au besoin. Sous-titrage ST' 501 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 Donc ça me permet d'alterner, d'avoir un truc fait maison pour les petits déjeuners à la semaine, deux matins et deux matins, c'est peut-être plus des céréales. Donc c'est parti pour mes cookies. Dans un premier temps, je mets mon four à préchauffer. Donc ici, on me met à 150 degrés et c'est possible, chaleur tournante. Après, c'est extrêmement simple, vous mettez tous les ingrédients avec les dosages, on vous remet tout en barre d'infos, comme ça vous avez tous les poids et je vais essayer de vous les noter ici et là, comme ça, au moins, ça vous permet de pouvoir noter de votre côté en direct. Donc c'est parti. Moi, la seule chose que je divise, c'est le sucre. J'utilise du sucre roux, sinon l'alternative, si vous voulez être encore plus light, c'est d'utiliser du sirop d'agave. C'est aussi une alternative qui permet d'avoir le même goût. Donc je pré-mélange rapidement et après, je vais rajouter mon oeuf et mon beurre que je vais faire fondre. Ça permet simplement d'éviter de trop se battre avec les grumeaux. Sous-titrage ST' 501 Donc généralement, j'essaie d'avoir des bio. Donc là, c'est le beurre bio des consommateurs, dont ils sont responsables et je n'ai pas de marque spécifique. Un petit coup au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie, moi, je préfère au micro-ondes, ça peut être pour le fondre. Et comme ça, c'est tout simple à incorporer. Sous-titrage ST' 501 Et donc, ça va être un petit coup au 3 chocolat. Donc on a pris le classique de chez Milka. La nouveauté que je vous ai déjà présentée il y a quelques temps, tendre au noir. Et on a pris de chez Nestlé le blanc. Comme ça, on va mettre un petit peu des 3 chocolats. Voilà, on ne peut aussi faire que noir. Je trouve que c'est super bien d'habituer des plus jeunes âges aux enfants au chocolat noir. Moi, chez Keden et Lily adorent le chocolat noir. Donc, je trouve que c'est un bon chose. Je vais en prendre 3 carreaux de chaque. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant que ma pâte est prête, j'ai plus simplement qu'à faire des petites boules et les poser sur ma blague. Et hop, hop, hop ! Donc là, je vais en mettre une petite quantité tout simplement pour la vidéo. Mais sinon, généralement, je trie au moins les doses parce que là, il y a des talents que d'un goûté. Troisième et dernière recette, on va faire des roses d'essave. Donc, c'est un petit déjeuner assez classique. Vous avez besoin pour cela de cornflakes et de chocolat. Moi, j'utilise les mica tendres noir. Donc, c'est très simple. On commence. Soit vous faites fondre le chocolat au bain-marie, soit au micro-ondes. Aujourd'hui, on va choisir l'option rapidité micro-ondes. Après, tout simplement, vous prenez vos céréales, vous les trempez dans le chocolat, vous en faites des petites boules que vous mettez la moite dans une assiette au frigo. Et derrière, il n'y a plus qu'à déguster. C'est rapide, c'est bon et ça fait plaisir à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le chocolat est fondu. Hop, tu prends quand même une petite fourchette pour bien finir de mélanger. Nickel ! Hop, joues mes petits cornflakes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Hop ! Donc là, vous voyez, ça fait une petite assiette. Moi, avec mes deux grands et un peu à vie qui goûte, je pense que ça fait un petit déjeuner. Donc voilà, plus qu'à doubler. Vous savez en fonction de comment mangent vos enfants et vous avez plusieurs petits déjeuners avant. Puis vous alternez avec les autres, par exemple, que je vous ai proposées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre ça au frigo avant de les manger, sinon ça n'a pas donné grand-chose. Et puis, on va très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501